Bienvenue à tout le monde, nous sommes sur le deuxième rendez-vous de ces conférences qui sont à destination des parents, à destination des enseignants et puis on a aussi quelquefois des élèves de lycée, je n'oublie pas les personnels d'encadrement. Nous avons ce soir la chance, l'honneur et le grand privilège de recevoir Armelle Martin et Béatrice Sabaté qui vont nous parler de disciplines positives mais pas que. Alors très brièvement, Béatrice Sabaté est psychologue clinicienne et puis elle a œuvré dans plusieurs parties du monde dont notamment aux Etats-Unis et elle a adapté des ouvrages de disciplines positives qui sont des ouvrages initialement écrits par Jane Nelson. C'est bon pour Béatrice ? Oui, tout à fait, j'ai fait ce travail d'ailleurs avec Armel en partie et on œuvre depuis la France depuis une dizaine d'années. Et vous avez monté ensemble une association qui s'appelle Acteurs de liens et vous œuvrez pour diffuser au niveau des établissements mais pas que puisque vous vous adressez aussi très régulièrement aux parents, vous essayez, vous tentez, donc vous n'essayez pas, vous vous accompagnez tout le monde dans la mise en œuvre d'une discipline peut-être différente de celle avec laquelle on a grandi ou de celle dont on parle tous les jours. Quelques mots sur Armel, vous êtes avocate de formation et vous avez fait un master de ressources humaines et d'analyse des organisations à King's College à Londres et vous avez, comme mentionné précédemment, effectué avec Béatrice une adaptation des ouvrages. Donc, l'auditoire est à vous, nous vous écoutons depuis la France et depuis le monde, nous vous écoutons pour une conférence qui durera 50 minutes environ. Avant de commencer, on vous rappelle les petites règles qui sont des règles qui vont permettre à tout le monde une plus grande accessibilité. Si vous préférez écouter cette conférence en anglais, vous avez sur l'écran un petit blog qui vous permet de cliquer sur une traduction systématisée en anglais. Vous pouvez aussi nous écouter en espagnol et vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les sous-titres en anglais en cliquant sur des éléments qui sont indiqués sur le bas de l'écran CC. Jérôme Train vient de déposer aussi un lien qui vous permet de retrouver la totalité des traductions faites en anglais, des sous-titres en anglais sur une page en un côté, si certains sont plus à l'aise avec tout ça. Voilà, Béatrice Armelle, l'auditoire est à vous. Merci. Merci, on est ravis d'être là. Et puis de savoir que justement, on est en lien de par le monde, c'est vraiment sympa. J'aime bien cette dimension systémique. Si je me joins à ça, je suis ravie d'être avec vous. On va avoir 45 minutes, 50 minutes chrono pour partager avec vous une partie du travail qu'on fait autour de cette discipline positive, comme disait Julie, et des compétences psychosociales. Dans nos champs d'intervention, il y a la parentalité, il y a l'accompagnement des pédiatres et des médecins en guidance parentale, il y a tout ce qui touche à la protection de l'enfance. Et puis, comme Julie mentionnait, il y a tout ce qui touche le scolaire, les établissements scolaires, mais aussi les structures éducatives comme les maisons familiales et rurales, ou toutes les structures où on va pouvoir travailler avec des équipes professionnelles qui accompagnent des enfants et des jeunes. Donc, ce soir, vous êtes nombreux et on espère pouvoir vous transmettre quelques outils, une compréhension générale de cette démarche, à la fois sur le plan familial et puis sur le plan professionnel. Donc, Béatrice, tu vas nous dire un mot de comment on va naviguer dans cette heure. Oui, c'est-à-dire que, comme le dit Armel, la discipline positive, c'est une approche, ce n'est pas la seule, il y en a plein, mais celle-là, on la connaît bien, donc on a envie de la partager avec vous. Et elle permet de développer les compétences psychosociales chez les enfants, mais aussi chez tous les acteurs éducatifs qui sont autour de l'enfant. Et aujourd'hui, on aime tout particulièrement intervenir de façon systémique. C'est pour ça que c'est sympa que vous soyez un peu de par le monde. En fait, quand on fait des formations, on va travailler à la fois avec les parents, on va travailler avec les enseignants, l'encadrement, le périscolaire. L'idée, c'est vraiment de développer un langage commun autour des compétences psychosociales. Donc, le parti pris qu'on prend ce soir, ce n'est pas de vous raconter ce que vous trouveriez dans les livres, parce que des livres de discipline positive, on en a adapté six ou sept, mais il y en a énormément dans toutes les langues. Donc, vous les trouverez. Plutôt que de faire de la théorie pure et dure, ce qu'on voudrait, c'est partager avec vous quelques activités expérientielles et quelques clés pour que vous puissiez vous faire une idée concrète de ce que c'est que la discipline positive. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure plutôt que d'attendre la fin. Comme ça, ça rendra les choses le plus interactives possible. Donc, on commence sur la première clé avec toi, Armel. Oui, tu parlais d'expérientiel. Donc, vous arrivez ce soir, vous êtes un peu partout dans le monde. Et on va vous inviter à prendre quelques secondes pour mesurer votre niveau d'énergie. Là, tout de suite, maintenant, si vous le crantiez de 0 à 10, quel serait votre niveau d'énergie ? Ça, on ne va pas forcément le partager dans le chat, mais d'avoir une conscience de est-ce que j'arrive avec une énergie à 0 parce que je suis vraiment fatiguée ou est-ce que je suis médian ou est-ce que je suis plutôt en pleine forme ? Donc, je vois dans le chat qu'on a différents niveaux d'énergie. Et puis, je vais vous inviter à identifier une chose qui vous ressource quand votre énergie est basse. C'est le matin. Oui. Ça va de 1 à 10, finalement. Oui. Et ça, vous pouvez poster dans la conversation ce qui vous ressource, la micro-sieste, le sport, les réunions amicales, le café. Je partage cette ressource. Le sommeil, cuisiner. Donc, plein d'idées dont on peut s'inspirer les uns les autres. Et ça nous amène à vous partager cette première clé en discipline positive qui est qu'on fait mieux quand on se sent mieux. Donc, on va être attentif dans cette démarche quand on est en lien avec les enfants, quand on est en lien avec les jeunes, au sein de la famille, dans les équipes, à prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Vous savez, c'est cette image du masque à oxygène quand on prend l'avion et qu'on nous explique les consignes de sécurité. On nous dit souvent, n'oubliez pas que s'il y a une dépressurisation et que les masques tombent, il faut d'abord le mettre sur soi avant de le mettre sur les gens autour de soi. Parce que si on manque d'oxygène, si on manque d'énergie, c'est très compliqué d'être dans une relation qui est encourageante et qui est dynamique. Donc, si je vous partage cette première clé, là voilà, on fait mieux quand on se sent mieux. prendre le temps régulièrement d'être attentif à son niveau d'énergie, identifier ce qui vous fait du bien et qui vous ressource, et puis prendre régulièrement des petits rendez-vous avec vous-même pour pouvoir s'assurer que le niveau d'énergie dans le rôle de parent, dans le rôle de professionnel, il est régulièrement entretenu. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose, Armel, si tu veux bien. C'est-à-dire que pendant des années, ou en tout cas il y a des années, Jen Nelson, entre autres, elle n'était pas la seule, disait on fait mieux quand on se sent mieux. Et pourtant, je ne sais pas si dans l'éducation que vous avez reçue, mais souvent c'était va réfléchir à ce que tu as fait et en gros va te sentir moins bien avant de faire mieux. Donc, c'est un changement de paradigme qu'on va trouver en discipline positive. Et aujourd'hui, vous avez peut-être entendu Catherine Guéguin lors d'une conférence l'année dernière. On sait sur le plan neuroscientifique qu'effectivement, on fait mieux quand on se sent mieux. Donc, de travailler ces outils-là, ça va être au cœur de cette discipline positive. Donc, sur la deuxième clé, on va aller regarder qu'est-ce que c'est que la discipline positive, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand je suis rentrée des États-Unis, on m'a dit, oh là là, discipline positive, c'est quoi ces deux mots qui s'entrechoquent pour nos disciplines ? C'est plutôt vertical. Positif, est-ce que ça veut dire une absence de cadre, l'enfant au centre, la négo constante ? Et on va voir que positif, et ça part de ce qu'Armel vient de présenter, c'est-à-dire ça part de nos ressources, ça part de nos forces, ça part de ce qui nous fait du bien. Donc, positif, ça va être aussi le type de regard que l'on pose sur ce qui ne fonctionne pas toujours bien. Donc, on va faire pour plutôt rentrer dans l'expérientiel sur cette définition de ce que c'est que la discipline positive. Je vais vous demander, et peut-être que vous pouvez l'écrire dans la conversation, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, que ce soit en établissement scolaire, à la crèche s'il y a des très jeunes, ou en famille à la maison, dans les comportements de vos enfants ? C'est quoi qui est compliqué, en fait ? Souvent, on va nous dire, je ne sais pas, la gestion d'écran, la gestion des écrans, ou alors les bavardages en classe. C'est quoi les difficultés ? Si vous en mettiez, on ne va pas toutes les nommer, mais si vous en mettiez quelques-unes dans la conversation, la communication agressive, l'écoute, ou plutôt le manque d'écoute, ils ne sont pas motivés. Quand on dit discipline, souvent on pense qu'ils n'obéissent pas. Gérer la frustration, le bavardage, les écrans, les chamailleries, la tablette, dire 20 000 fois les mêmes choses, les mensonges. On peut s'arrêter parce qu'on a plein de matières pour ce soir. On ne va passer que 45 minutes ensemble. Et je vais vous partager à l'écran cette liste que vous êtes en train d'écrire. On pourrait la faire ensemble en atelier parce que ça va être notre matière. Et en fait, je ne sais même pas si c'est nécessaire de la partager parce que je vois que vous êtes extrêmement, l'hétérogénéité dans la classe, le manque de motivation parfois, les enfants qui ont du mal à écouter, les écrans, l'irrespect, la désobéissance. Et ce n'est pas forcément exhaustif, mais tout ça, ça dessine des comportements que peut-être on ne trouvait pas de la même façon avant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'écouter vos élèves ou d'écouter vos enfants et de vous dire, mais jamais j'aurais osé dire ça à mon père, à ma mère, à mon prof. Et souvent, on va l'interpréter comme un manque de respect, alors qu'en discipline positive, on va le regarder comme un manque de compétences psychosociales. Alors, on va faire une deuxième liste. Je vois, oh oui, c'est largement partagé. Et encore une fois, je pense qu'ils ont besoin de nous tous pour les aider à acquérir ces compétences psychosociales qui permettent de voyager, de vivre dans un collectif qui est plus horizontal qu'avant, en fait. Et ça, qu'on soit content, pas content, qu'on trouve ça bien ou pas, la société change et les comportements des jeunes avec. Donc, c'est pour ça que des approches comme la discipline positive, on en parle aujourd'hui, alors que ça fait 40 ans que ça existe, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de travailler un langage commun ? Donc, on va faire une deuxième liste ensemble. Oui, et puis il y a les enfants qui sont dix, il y a les enfants qui ont des profils particuliers, le manque d'intérêt pour des matières. Donc, voilà, la liste peut s'allonger. Maintenant, si je vous pose une autre question qui serait là, imaginons que vos enfants, vos élèves, ils aient terminé l'école, c'est fini, ou alors ils aient quitté le nid familial parce qu'ils sont devenus adultes, quels sont les talents et les compétences que vous aimeriez qu'ils aient pour la vie, en fait ? Et ça, vous pouvez aussi l'inscrire dans la conversation, et on basculera après sur une liste faite par des parents et des enseignants au cours du temps. Donc, aimer la vie, la sérénité, l'autonomie, le courage, le respect, être heureux, la responsabilité, la créativité, la discipline, l'autonomie, prendre soin de soi, creativity, empathy, l'autonomie, l'indépendance, la communication, la responsabilité, le sens de l'humour, la confiance, le respect de l'autonomie, la coopération, avoir un contact facile, la générosité, être compréhensif, l'indépendance, la joie de vivre. Donc, on veut plein de choses, l'honnêteté, on a envie de plein de choses pour eux. Et je vous inviterai à écrire votre propre liste une fois que cette conférence sera terminée, être positif, la confiance, l'organisation. Alors, je veux bien, Armelle, que tu nous partages le respect de l'humain. On va basculer sur deux listes pour qu'on puisse les regarder ensemble. On a mis en parallèle ce que disent les enseignants. Et là, vous êtes beaucoup plus créatifs que la liste que je vais vous partager. Là, voilà. Alors, je ne vais pas tout lire, mais on retrouve… Là, ce sont les difficultés, Armelle, je veux bien la suivante, en fait. Oui. Super, merci. Voilà. Donc, ça, ça fait 30 ou 40 ans qu'on fait cette liste-là. Et quels que soient les pays dans lesquels on fait cette liste, on tombe sur des compétences psychosociales qui sont similaires. Vous voyez que du côté des enseignants, comme du côté des parents, on va retrouver des compétences communes. Donc, en coéducation, la première chose qui va nous intéresser, c'est de faire alliance sur ces compétences. C'est-à-dire que bien souvent, on va s'intéresser aux résultats. Les réunions par en prof, on va se dire, alors c'est quoi ces notes ? Non, alors ça, il y a ça qui ne va pas. Et on oublie parfois de regarder, je ne sais pas, je peux prendre un élève qui a du mal en orthographe. Il a 0 sur 20 en orthographe, il fait énormément d'efforts, il s'y colle tous les jours, il ne finit pas à avoir 8. Le résultat n'est pas peut-être celui qu'on espère, par exemple, qu'il ait la moyenne, mais peut-être que dans sa classe, c'est l'enfant qui a fait preuve du plus de détermination. Donc, des compétences psychosociales, ça va être important de les valoriser. Et là, c'est ce qu'on appelle le GPS éducatif, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui est important pour nous et la définition que je vous donne de la discipline positive, ça va être qu'à partir d'une difficulté, on va en faire une opportunité d'apprentissage des compétences psychosociales. Et vous avez vu, il n'y a que des compétences psychosociales. On n'a pas dit qu'on voudrait qu'ils aient un diplôme, qu'ils aient un bon boulot. Alors, bien sûr qu'on souhaite ça pour les enfants, mais on sait que pour vivre ensemble, ils vont avoir besoin de ces compétences-là. Alors, il y en a beaucoup. On dessine l'élève et l'enfant parfait. On met la barre très haut, qu'on soit parent ou qu'on soit enseignant. Et ça aussi, je crois que c'est important de se rappeler, c'est-à-dire de faire en sorte qu'est-ce que nous, on les a toutes, ces compétences ? Pas forcément. J'ai vu dans la conversation tout à l'heure qu'il y avait parfois des différences de niveau. Et bien, c'est la même chose sur les compétences psychosociales. C'est-à-dire que vous voyez arriver des élèves dans vos classes qui n'ont pas forcément le même niveau de responsabilité, d'autonomie, de respect mutuel. Donc, il va y avoir la nécessité de faire un apprentissage qui, lui, va être plus collectif en classe que, bien sûr, plus individuel à la maison. Mais faire alliance en coéducation sur ses compétences avec une question qu'on va se poser. Et ça, c'est un outil en soi que je vous partage. C'est quand vous êtes face à un incident, c'est de se dire, la première question qu'on se pose en discipline positive, c'est quelle est la compétence à développer ? C'est quoi qui manque ? Donc, si je prends un exemple de l'élève ou de l'enfant qui oublie régulièrement ses affaires. Il oublie ses affaires, donc on peut s'agacer, on peut lui mettre des croix, on peut mettre des points, on peut s'énerver, on peut faire le cartable pour lui. Mais si on se pose la question, c'est quoi la compétence à développer ? Et que, par exemple, vous me dites, moi, je pense qu'il manque d'organisation. Il faudrait qu'il devienne plus autonome. À ce moment-là, je vais pouvoir tirer ce fil-là, mettre le focus sur la compétence psychosociale que vous avez envie qu'il développe, et peut-être, s'il est en âge de le faire, de l'impliquer dans, écoute, ok, je remarque que souvent tu oublies tes affaires. Est-ce que tu pourrais penser à trois idées qui t'aideraient à avoir tes affaires ? Et cette semaine, tu en essaies une, puis on va voir si ça marche. Donc, plus on va appliquer l'enfant dans des petites actions pour justement acquérir ses compétences psychosociales, plus on va avancer sur ce fil. Et si on arrive, on n'arrivera pas là ce soir, mais si on touchait le disciplinaire, qu'on travaille beaucoup en établissement scolaire, mais aussi à la maison, si l'enfant a manqué de respect, n'a pas, n'a enfreint en fait le non négociable, on tirera le même fil pour poser des actions éducatives et réparatrices, parce que si je ne fais que punir, je mets un stop, mais par contre, je ne lui apprends pas à faire autrement. Donc, je vais aller travailler la compétence psychosociale qui lui manque. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler en discipline positive. Donc, si je vous donnais, pour terminer, une définition de ce que c'est, on a vu tout à l'heure, c'est une démarche qui vise à enseigner les compétences psychosociales. Elles ne sont pas innées, donc on va en fait les enseigner, que ce soit à la maison ou à l'école. Plus on est en coéducation, imaginez la réunion parent-prof, où on se dirait, au lieu de sortir le cahier de notes tout de suite, de se dire, allez, pour Jérôme ou Nathalie, s'il y avait une compétence importante pour vous côté maison, ça serait quoi pour nous, c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait de part et d'autre pour l'aider à développer cette compétence ? Donc, si j'ai un enfant qui se roule par terre, qui fait des colères, ou un jeune ado qui passe à l'acte, qui perd son calme, qui est insultant, si la compétence qui lui manque, c'est la maîtrise de soi, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une difficulté, on ne va plus la regarder comme juste un caillou sur la route, mais comme une opportunité d'enseigner une compétence psychosociale. Et là, on va tirer le fil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider à de la maîtrise de soi ? Donc là, ça pourrait faire l'objet de recherche de solutions. Et en discipline position, on va énormément s'appuyer sur la recherche de solutions pour avancer de façon la plus co-construite possible. Je voudrais dire un autre mot. Je ne sais pas, Armel, si j'ai dépassé sur cette clé-là, mais ça me paraît important. On a vu que c'était essentiellement des compétences psychosociales, en fait, qui étaient sur nos envies de transmission. Et non seulement c'est le langage qui permet de construire le collectif et de ne pas être uniquement dans l'individuel et se servir soi, mais vivre ensemble. Mais en plus, on sait que sur le plan de la santé, et il suffit de regarder le dernier rapport de Santé publique France, qui est sorti en février 2022, vous allez y trouver le lien entre l'apprentissage des compétences psychosociales et la santé mentale et physique, c'est-à-dire en fait la santé globale. C'est pour ça que dans la note interministérielle de la rentrée de septembre dernier, on voit que l'apprentissage de ces compétences va petit à petit se structurer dans les classes et les établissements, parce que c'est une pierre d'angle pour le vivre ensemble. Et la dernière chose, si je prenais trois mots sur la discipline positive, encore une fois, ce n'est pas la seule démarche, mais c'est une démarche qui est solide, on ne verra pas les fondements aujourd'hui, mais si vous reteniez trois mots, il y aurait le premier qui serait la fermeté. Et la fermeté, qu'est-ce que c'est ? C'est le respect de l'adulte, c'est le respect des besoins de la situation, c'est-à-dire est-ce que ça me convient ? Je pourrais me poser cette question-là pour m'assurer que ce qui est posé est emprunt de fermeté. La fermeté, c'est la sécurité de l'enfant, c'est le cadre dans lequel il va pouvoir se construire, sans fermeté, c'est comme d'essayer de faire monter une sauce, une mayonnaise dans une assiette plate. En fait, ce n'est pas facile, il nous faut un bol. La fermeté, c'est ce squelette sur lequel l'enfant va pouvoir s'appuyer. Donc, jamais on ne va remettre en cause le non négociable. La fermeté va être garante aussi du non négociable. Le deuxième mot qui caractérise la discipline positive, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, si on regarde les journaux, parfois il y a un peu de glissement vers l'exclusivement positif, vers la bienveillance à tout va, l'enfant au centre. Et là, en fait, si on remplaçait bienveillance par un autre mot, on dirait connexion. Donc, c'est en fait donner à l'autre l'assurance que sa perspective est prise en compte. Donc, il ne s'agit pas de donner toute la place à l'enfant, il s'agit de lui donner toute sa place dans le lien. Et c'est pour ça qu'en discipline positive, ce qui nous intéresse le plus et ce qu'on travaille en profondeur dans les formations, c'est le « et » qui se trouve entre fermeté et bienveillance. Pendant des siècles, on nous a demandé de choisir entre l'une ou l'autre. Et puis, il y a eu des excès, aussi bien du côté de l'autoritarisme que du laxisme. Là, on va se centrer sur comment être à la fois ferme et bienveillant. Donc, ça va être nos piliers de travail en discipline positive. Et puis, l'autre chose, c'est l'encouragement, le troisième mot. Et encourager, c'est insuffler de la force et du courage. C'est, vous savez, c'est le « growth mindset », c'est le pouvoir du « encore ». Tu ne sais pas le faire « encore ». C'est-à-dire qu'on va regarder la progression plutôt que le résultat. On va avancer à petits pas en étant à leur côté. Donc, si je récapitule, fermeté et bienveillance, encouragement, enseignement des compétences psychosociales, ça serait une définition de la discipline positive. Et du coup, Armel, je veux bien la clé qu'on va sortir de ce que je viens de vous raconter, de ces deux listes qu'on a faites ensemble. Après, je vois des questions, donc on pourra peut-être faire un petit crochet par les questions. Face à un comportement jugé inapproprié, première étape, identifier la compétence à développer. Ça, c'est valable aussi bien en vie scolaire qu'à la maison. Non, on était au bon endroit, je crois. Voilà. Ensuite, poser des actions concrètes pour le faire. Procéder par étape. Souvent, vous savez, quand nos enfants apprennent l'étape de multiplication, ils commencent par la table des 2, 3, 4, 5, ils vont jusqu'à 9 et on trouve ça normal en fait. Quand on veut qu'ils nous obéissent, qu'ils respectent, qu'ils se taisent, on voudrait qu'ils le fassent tout de suite en un claquement de doigts et on oublie que ces compétences, c'est comme les maths, ça s'apprend et ça s'apprend dans le temps. Donc, peut-être que votre enfant, il n'est pas encore là où vous aimeriez qu'il soit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en chemin. Et de le valoriser pour le chemin, et là où il se trouve, ça va être le langage de l'encouragement. Clarifier ce qui est attendu, parce que parfois, je n'en sais rien, Jane Nelson, elle prend souvent l'exemple de cette fille de 14 ans et de la chambre mal rangée. C'est une mère qui passe devant la chambre de sa fille, il y en a partout, on ne voit pas le sol, c'est juste une horreur. Elle lui dit, attends, tu plaisantes, là, tu as vu ta chambre, non, tu ranges. J'ai dit, oui, 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 je vais ranger, et puis la mère passe un peu plus tard, et elle lui dit, et puis là, en fait, il y a juste un petit espace qui a été clarifié, puis le reste, c'est toujours le boxon. Et elle lui dit, non, attends, tu plaisantes, tu appelles ça à ranger, toi ? Et elle dit, attends, j'ai rangé tous mes cours de maths, ça m'a pris une demi-heure. Et en fait, la frustration naît de part et d'autre, parce que la mère, elle a des attentes qui sont là, la fille, elle a peut-être des attentes qui sont là, et cet espace que vous voyez entre mes deux mains, c'est un espace de frustration. Donc, de pouvoir, de façon explicite, dire à son enfant ou dans une classe, c'est quoi pour toi, en fait, une chambre rangée, et c'est quoi pour moi ? C'est quoi une table débarrassée, et c'est quoi pour toi ? C'est quoi un niveau sonore acceptable dans la classe, et c'est quoi pour moi ? Et où est-ce qu'on va se retrouver, en fait ? Donc, clarifier ce qui est attendu, et valoriser les compétences dont l'enfant a besoin. Donc, je ne sais pas, Armel, si on a le temps de quelques questions. Alors, pas beaucoup de temps, simplement peut-être en lien avec une question que j'ai vue passer, la dimension concrète qui touchait à la gestion de la frustration. La discipline positive, on va vraiment raisonner concret. En fait, c'est une discipline qui va chercher à enseigner les compétences, et pas tant à contrôler un comportement. Donc, il y aurait mille choses à travailler ensemble autour de la gestion de la frustration, mais ce qui me vient, c'est donner des opportunités. Donc, ça peut être, quand ils sont très petits, ça commence par leur donner un petit sablier pour qu'ils arrivent à attendre deux minutes avant de récupérer un jouet. Ou ça peut être, quand on fait un gâteau en famille, décider qu'on ne va pas le manger avant 16 heures. Ou, vous voyez, toutes les petites idées concrètes qui vont permettre aux enfants et aux jeunes de s'entraîner à attendre, de s'entraîner à gérer leurs frustrations. Donc, ça peut passer par tout ce qui est respiration, quand je suis frustrée, communication respectueuse, comment je peux leur apprendre à dire leurs frustrations. On ne peut pas s'empêcher d'être frustré. Mais en tout cas, on va aller explorer, que ce soit dans le domaine de la classe ou que ce soit dans le domaine de la famille, des idées concrètes à partir de la compétence qu'on a identifiée comme ayant besoin d'être musclée. Donc, peut-être… Vas-y, vas-y, on a une minute et puis après, on va avancer. On a une minute. Je vois un prolongement de ferme et bienveillant. Si je prends l'exemple d'un petit qui est en train de jouer au capla et c'est l'heure de dormir ou c'est l'heure de faire la sieste à l'école, la bienveillance, ça va être de lui dire « je te vois ». Tu es en train de t'amuser avec ces caplas et c'est l'heure de la sieste. Ou « et c'est l'heure de se coucher ». Donc, vous voyez, la fermeté, elle vient, c'est un « je te vois ». Et donc, si ça n'est pas négociable, imaginons les écrans, ils sont sur leurs écrans au moment du repas du soir. Je comprends très bien que tu aies envie d'être en lien avec tes amis et en même temps, il n'y a pas d'écran pendant le dîner. Donc, comment on peut faire pour que ce soit le moment à moment le plus agréable possible ? C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher, on va les impliquer en fait dans des suggestions à l'intérieur de ce qui est négociable pour vous. Et souvent, aussi bien dans la classe qu'à la maison, on va faire ce glissement de « si je dis à mon fils, à ton avis, c'est quoi l'heure, la bonne heure pour se coucher ? » Il va me dire « comme toi ». Or, si ce n'est pas négociable que ce soit après huit heures, il faut que je pose le non négociable et que j'entraîne à ce moment-là sur l'enfant, sur comment faire pour le respecter. Donc ça, ça mériterait un atelier entier pour avancer sur cette notion-là. Mais peut-être que quand vous faites des choses, posez-vous la question de « est-ce que c'est respectueux ? Est-ce que ça me convient, fermeté ? Est-ce que c'est respectueux des besoins de la situation ? Et est-ce que je lui ai… Est-ce que c'est respectueux de sa perspective à lui ? » Peut-être de garder ces trois questions pour creuser « fermeté et bienveillance ». Donc, on peut peut-être passer à la clé suivante, Armel, pour que vous puissiez repartir avec un certain de choses et puis prendre des questions à la fin si on a du temps. Oui. Alors, on voudrait vous faire faire une expérience et une activité qu'on ferait en atelier ou en formation. Mais on va l'explorer avec vous. Dans les activités de discipline positive, il n'y a jamais de bonne et de mauvaise réponse. Il y a vraiment un souhait d'explorer des choses ensemble pour en tirer des outils qui vont nous emmener vers le GPS éducatif que vous avez co-construit avec Béatrice. Donc, ce que je vous propose pendant quelques minutes, c'est de vous glisser dans la peau d'un enfant de 10-12 ans. Donc, vous allez pouvoir perdre quelques années pendant quelques minutes. Et puis, vous allez vous imaginer que vous êtes au moment des devoirs. Et moi, je suis une adulte qui peut être votre parent ou votre enseignant. Et je vais vous dire des phrases. Et vous, vous allez vous centrer sur, voilà, dans votre tête de 10-12 ans, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire quand vous m'entendez. OK ? Donc, on y va. Et vous pouvez poster ça au fur et à mesure dans la conversation. Donc, on y va. Mets-toi au travail. Sors ton agenda. Concentre-toi. Arrête de te balancer. Fais attention à l'orthographe. N'attends pas la dernière minute pour te mettre au travail. Soigne davantage ton travail. Apprends ta leçon avant de faire les exercices. Allez, termine ta fiche. Alors, je ris parce que le premier ressenti que je vois, c'est le pfff et le tèche. OK. Donc, trop de consignes, très directives. Je vois du énervant, désordre, désordre, désordre. C'est ça que je vous donne. Je l'ai déjà terminé. OK. Donc, ça nous donne une petite idée de où cette série d'ordres vous emmène en termes d'univers émotionnel. Donc, maintenant, je vais... Maman me saoule. Maintenant, je vais vous inviter à arrêter de poster dans le chat et je vais vous lire une deuxième série de phrases. Vous avez toujours 10-12 ans et vous allez à nouveau vous centrer sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que ça vous donne envie de faire. Donc, c'est parti. Comment vas-tu t'organiser pour faire ce travail dans les temps? Par quoi tu vas commencer là? À quoi tu dois faire attention là, maintenant, tout de suite? Est-ce que tu es dans une position qui te permet de te concentrer? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour vérifier l'orthographe de ton paragraphe? As-tu évalué le temps dont tu as besoin là pour faire cet exercice? Comment tu pourrais améliorer le soin de ta présentation? Qu'est-ce qui t'aiderait à faire cet exercice? Ok, donc je m'arrête là. Je vais remonter un peu dans le chat. Donc, vous vous sentez accompagnée. Elle est sympa, maman. Impliquée. En même temps, il y a beaucoup de choses. Donc, tu ne me laisses pas forcément respirer. Je me sens aidée. Implication, responsabilité. On sent un intérêt. Ouais. Ok. Rassurée. Mamie's caring. Conseil avec des questions ouvertes. Ok. Donc, dans le premier cas, je vous donne une série d'ordres. Dans le second, je vous donne des questions. Dans la vraie vie, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, on va utiliser les deux. Tous les jours, on va donner des ordres à nos enfants. On va leur poser des questions pour les faire réfléchir. Ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est qu'est-ce que chacun des deux génère? L'ordre, on en a besoin parce qu'il y a des situations où on va avoir besoin de penser pour l'enfant. Par exemple, tout ce qui touche à la sécurité ou quand l'enfant est très petit, il a besoin que l'adulte pense pour lui et de se mettre en mode exécution des consignes qui lui sont données. En revanche, la question, elle va venir stimuler le cortex préfrontal, qui est juste derrière notre front, donc notre zone de réflexion et elle va inviter l'enfant ou le jeune à réfléchir par lui-même. Donc, en fonction de ce qu'on souhaite, on va aller plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre. Mais si on veut impliquer sur le long terme les enfants et les jeunes, la question va être à notre service pour les aider à réfléchir. Je pense à une maman qui parlait avec nous et qui avait quatre enfants et qui nous disait, mais moi, le matin, même si je comprends l'intérêt de la question, je n'ai juste pas le temps de dire à mes enfants, est-ce que tu as pensé à telle chose? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour? Donc, je donne des ordres parce que c'est plus efficace et ça va plus vite. Et c'est vrai que ça va plus vite, techniquement, de donner un ordre que de poser une question. Mais sa phrase suivante, c'était de se dire, par contre, je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais dans la voiture, quand ils oubliaient des choses, la première phrase qu'ils me disaient, c'est oui, mais tu ne me l'as pas dit. Vous voyez? Donc, en fait, quand on leur donne des ordres, on a cette impression d'efficacité. Je me mets en dehors de tout ce qui touche la sécurité, le danger, la protection, évidemment. Mais chaque fois qu'on pense pour eux, ils comptent sur nous pour penser à leur place. Et chaque fois qu'on utilise la question, au contraire, on va les inviter à réfléchir. Alors, il y a tout un tas de nuances que vous auriez remontées si on était en présentiel ensemble. Le ton qu'on va utiliser, que ce soit dans l'ordre ou la question, va traduire notre intention. Donc, si je peux poser un ordre avec un ton très bienveillant, et je peux poser une question avec un ton qui traduit mon exaspération. Donc, si je dis à mon enfant, comment tu vas t'y prendre là pour t'organiser? Ce n'est pas forcément un ton qui va inviter à la réflexion parce que mon intention n'est pas de le faire réfléchir à ce moment-là. C'est juste de lui dire, vas-y, il faut t'y mettre tout de suite maintenant. On peut aussi s'éloigner de la question, Béatrice l'évoquait, dont on n'est pas prêt à entendre la réponse. Oui, j'ai vu dans la chat pour les écouter. Si j'ai un enfant qui a cinq ans et que je lui dis à quelle heure tu veux te coucher, comme tu disais, Béatrice, je m'expose à une réponse que je ne suis pas forcément prête à entendre. Donc, si je pose ma fermeté, je peux lui dire, je voudrais que tu sois couché à 20h30. Comment est-ce que tu aimerais qu'on s'organise avant que tu te couches pour que tout soit fait et que ce soit un moment qui soit agréable pour toi? Donc, vous voyez, je vais poser la limite avec la fermeté parentale et je vais m'appuyer sur la question pour impliquer l'enfant sur le comment faire et non pas sur le quoi faire. La question, ça aussi, ce serait tout un champ de travail en atelier ou en formation. Ça va être notre porte d'entrée à la recherche de solutions. Donc, faire des recherches de solutions avec son enfant. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à faire tes devoirs en le moins de temps possible et le plus efficacement possible? Donc, d'aller le chercher sur ses propres idées. Et si j'étends à l'école, à la collectivité, ce serait d'engager le groupe classe. D'engager le groupe d'enfants sur qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous mettre au travail plus rapidement? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à rendre le cours de maths intéressant pour tout le monde? Vous voyez, on va se servir de cette question comme un tremplin pour les impliquer dans ce qu'on met en place. Alors, j'essaye de lire en même temps. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions que j'ai manquées. Peut-être une question. On peut prendre en temps d'une question, Armel, Béatrice, qui est posée dans le chat. Dans le chat, quelle différence en termes de compétences psychosociales faites-vous entre l'élève et l'enfant? Quelle différence en termes de compétences psychosociales? Oui. Peut-être sur les outils utilisés. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant et l'élève sont indissociables, si c'est une même personne. Et si cet enfant a besoin de travailler l'autonomie, par exemple, en discipline positive, on va avoir des outils. En fait, on va adapter l'outil au contexte. Donc, à la maison, travailler l'autonomie, ça va être s'assurer peut-être qu'il sait faire, il a les moyens de mener jusqu'au bout la tâche qu'il a entrepris. Je pense, je ne sais pas moi, un jeune qui ferait un exposé, plutôt que de faire pour lui, ça serait d'utiliser la question de curiosité pour s'assurer qu'il a les moyens d'avancer et qu'il peut ainsi développer son autonomie. En classe, si on travaillait l'autonomie, on va toujours regarder en discipline positive, même quand il y a un incident sur un élève, on va essayer de transférer ça sur le groupe classe. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour chaque élève dans une classe s'ils sont nombreux. Et donc, si, par exemple, on met en place des routines co-construites, par exemple, la routine de mise au travail, la routine de se mettre en rang, la routine de ranger ses affaires avant de partir, on va co-construire cette routine avec les jeunes, avec les enfants, et ensuite, on va s'entraîner au respect de cette routine. Et quand on fait ça, on développe chez les enfants l'autonomie de « tiens, qu'est-ce qu'il me reste à faire après ? » Donc, on va utiliser des moyens différents, mais le fil que l'on suit est toujours le même que ce soit à la maison ou à l'école. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas… En tout cas, dans la liste des compétences psychosociales qu'on a faites tout à l'heure, il y a certaines compétences qui sont très activées dans les apprentissages scolaires. Ce que tu disais, l'autonomie, le goût de l'effort qui sort très souvent dans les listes des enseignants et des professionnels, l'organisation. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a aussi des enfants, des élèves qui arrivent à l'école avec un potentiel de toutes ces… ou en tout cas un capital de toutes ces compétences psychosociales qui est très variable d'un élève à l'autre. Donc, on va avoir, par exemple, un élève qui est très entraîné depuis petit à l'autonomie à la maison et qui va donc avoir assez naturellement une compétence d'autonomie dans la prise en charge de son travail scolaire. Et puis, il y en a d'autres qui vont être peu entraînés à l'autonomie à la maison et qui, donc, vont être peu autonomes à l'école. Donc, finalement, c'est un champ très large de compétences qui vont être vraiment dans une sphère de co-éducation maison-école. Alors, il y a une compétence qui arrive avant toutes les autres et on ne peut pas se quitter sans partager cet outil qu'on utilise tout le temps, que ce soit à l'école ou à la maison. Et peut-être que vous le connaissez, c'est la démonstration du cerveau dans la paume de la main du neuropsychiatre américain Daniel Seagal. Vous connaissez exactement. Exactement. Donc, je vais la faire rapidement pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Donc, il utilise le point comme le modèle du cerveau. Donc, vous imaginez, c'est votre cerveau. Si j'ouvre la main, je vais avoir là ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et le tronc cérébral, c'est tout ce qui nous maintient en vie sans qu'on ait besoin d'avoir conscience de ça. La respiration, les battements du cœur, la digestion, tout ça, ça se trouve là. Et c'est connecté avec la paume de la main qui est notre zone limbique. Et la zone limbique, c'est l'espace des émotions. Et si je plie le pouce dans cette zone limbique, je vais avoir ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Ce sont toutes, enfin toutes, il y en a trois, ce sont les réponses en cas de danger que l'on va déclencher quand on ne pense plus. À savoir, c'est la fuite, l'attaque et la sidération. Et puis, si je replie les doigts sur cette zone limbique, je vais avoir l'intégralité de mon cortex. Et les ongles vont symboliser le cortex préfrontal, orbitofrontal, juste derrière les yeux. Et ici, je vais avoir ma capacité à m'organiser, à planifier ma conscience de moi, ma conscience des autres. Et je vais avoir le régulateur des émotions. Quand je suis contrarié, quand je suis frustré, quand j'ai 1 sur 10 dans le crantage de l'énergie, parce que j'ai eu une journée compliquée, que j'ai été contrarié, qu'il se passe quelque chose dans ma vie, que j'ai un an ou 99, dans le cerveau, il se passe ça. Les Américains, ils disent que le couvercle saute. Et quand on est comme ça, on est en prise directe avec nos émotions, nos réponses de survie. Et on ne pense plus parce que c'est comme s'il y avait un court circuit dans le cerveau. Ce qui fait qu'en discipline positive, le premier outil qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle le temps de pause. Et c'est ce temps qu'on se donne pour remettre, en fait, le couvercle à sa place, c'est-à-dire pour reconnecter nos émotions avec notre capacité à les gérer. Donc, les questions de curiosité qu'on vient de voir avec Armel, quand je suis comme ça, un peu énervée, ce n'est pas le moment de les poser parce que l'intention avec laquelle je vais arriver, ce sera une intention de guérilla. Et bien sûr, si j'essaie de rentrer en lien avec quelqu'un qui a le couvercle soulevé, très rapidement, ce qui va se passer, c'est ça. Donc, on peut avoir une escalade du conflit parce que dans ces cas-là, personne ne pense. Pourquoi c'est une question prioritaire ? On dit que, par exemple, la peur, c'est la mère de toutes les émotions. Et elle se trouve ici, au cœur de la zone limbique. Donc, si je ne me sens pas en sécurité, le cerveau n'est pas dans les conditions optimales pour les apprentissages. Donc, ça, ça pourrait ressembler à une explosion de colère, mais ça peut très bien être un élève qui a bien appris sa leçon, mais qui, en face de la page en interrogation, en DST, ne se souvient plus de rien. Et en fait, il est en sidération, cet enfant-là. Donc, du coup, on va regarder comment est-ce qu'on peut, par exemple, ritualiser l'autorégulation à l'école, comment on peut apprendre aux enfants à se co-réguler. Quand ils sont tout petits, c'est un tel chantier dans le cortex préfrontal entre 0 et 6 ans qu'ils ne sont pas capables de se réguler tout seuls et ils ont besoin de nous en autorégulation. Donc, tous les apprendre à bercer son doudou sur son ventre avec la respiration, tous les petits, je ne sais pas, calmés, attentifs comme une grenouille, les petites histoires, aller boire un verre d'eau, rediriger l'attention, avoir un coin calme. Ça, c'est des façons de remettre le couvercle à sa place quand il y a de la tension. Et de la même façon pour les ados, le chantier est à nouveau en plein essor parce que les ados, ils sont plutôt comme ça. Vous savez, parfois, ils vous insultent. Et puis, la seconde d'après, vous êtes comme ça. Et puis, eux, ils sont passés à autre chose parce qu'en fait, eux, le cortex préfrontal, il est en pleine ébullition pour plein de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer peut-être dans les détails. Mais toujours est-il qu'avec eux, à un moment calme, de dire moi, quand ce sera trop haut et que je serai un peu comme ça, ce que je ferai, c'est peut-être que je ne répondrai pas à ta question, je changerai de pièce. Je te dirai là, tu sais quoi, on est trop énervés tous les deux pour avoir cette discussion. On va la remettre à plus tard. Ou quand il y a un incident dans la classe, au lieu de réagir à chaud, on va se donner ce temps de dire là, ce qui vient de se passer, c'est inadmissible. On va tous prendre une respiration. Donc, le travailler en classe, ça va être super intéressant. Et ensuite, on va pouvoir basculer en recherche de solutions et voir ce qu'il faut mettre en place pour que ça ne se reproduise plus. Donc, la démonstration du cerveau dans la paume de la main, peut-être qu'on peut mettre le nom de Daniel Siegel dans la conversation. Oui, alors, elle sera sur le support. On vous postera dans quelques minutes, dans la conversation, tout ce que vous avez vu à l'écran. Donc, comme ça, vous aurez les quatre clés qu'on a balayées ce soir. Alors, je veux bien, Armel, pendant ce temps-là, que tu partages ton écran pour regarder cette quatrième clé qui est vraiment en amont de toutes les autres. On ne peut pas apprendre si les différentes parties de notre cerveau ne sont pas bien intégrées. Ça va passer au-dessus, en fait. Pendant que tu les reprends, peut-être je vais poster le… Oui, donc la troisième clé qu'on a vue, vous l'avez là, écouter, impliquer, stimuler la réflexion. Quand c'est approprié, et je lisais dans la conversation que quand la réponse est non ou quand on demande de faire une tâche et que l'enfant ne veut pas, parfois, ce n'est pas sur la question qu'on va s'appuyer parce que si sa responsabilité, c'est de mettre le couvert ou d'être prêt à l'heure, ce n'est pas forcément quelque chose qui est négociable. Donc, encore une fois, on ne s'appuierait pas sur la question pour lui dire est-ce que tu vas le faire ou pas, mais pour lui dire il faut le faire, comment tu veux t'organiser pour que ce soit fait en temps et en heure. Deux sortes de questions. La question de motivation, qu'est-ce qui va t'aider ? Ah, ça, c'est l'exercice dans lequel je vous ai emmené tout à l'heure. Comment tu vas t'y prendre pour ? Et puis, la question de curiosité, qui est plus une question pour essayer de comprendre la perspective de l'enfant. Tout à l'heure, Béatrice disait être ferme et bienveillante. Souvent, le plus difficile, c'est le « et », d'être les deux à la fois. Et un guide qu'on peut suivre pour savoir si on y est à peu près, c'est dans ce que je mets en place. Est-ce que ça me convient en tant qu'adulte ? Est-ce que ça prend en compte la perspective de l'enfant ? Et est-ce que ça respecte les besoins de la situation dont je suis garant en tant que parent ? Donc, les questions de curiosité, ça va être des questions qui nous permettent d'explorer la perspective de l'enfant. La quatrième clé que Béatrice vient d'évoquer, c'est donc le cerveau dans la paume de la main de Daniel Siegel. Ça, vous le retrouvez sur YouTube en français, en anglais, probablement en espagnol. Vous pouvez partager avec vos enfants et vos élèves. À partir de 3-4 ans, on le fait en maternelle, grande section. Ils peuvent très bien comprendre, quand je suis comme ça, je vais au temps calme ou au coin calme, prendre une respiration. Oui. Et cette notion de temps de pause, qui n'est pas un temps, comme on l'évoquait au départ, un temps de ressources. Ça, c'est autre chose. Le temps de pause, dans cette situation-là, quand on a le couvercle qui saute, c'est vraiment un temps où on va, en fait, reconnecter ses émotions avec sa rationalité. Donc, c'est très court de pouvoir identifier les temps de pause qui sont utiles. Voilà. Donc, si on récapitule nos quatre clés, on fait mieux quand on se sent mieux. D'abord, prendre soin de soi en tant qu'adulte pour être oxygéné et pouvoir éduquer, accompagner les enfants et les jeunes. Définir son propre GPS éducatif, donc cette liste de talents et compétences qui est importante pour vous. Et se mettre dans une logique de chaque fois qu'il y a une difficulté, un comportement qui est compliqué, quelle est la compétence qu'on a envie de développer pour cet enfant et comment concrètement on va pouvoir l'entraîner. La troisième clé, s'appuyer sur la question pour écouter, impliquer et stimuler la réflexion. Et puis, la quatrième clé, prendre en compte la physiologie de notre cerveau et faire un temps de pause quand on sent que la moutarde monte au nez et qu'on a besoin de se recentrer émotionnellement. Peut-être que tu peux, Armelle, partager la slide que vous aurez dans la présentation, que vous pouvez télécharger dans la conversation pour aller plus loin. Encore une fois, les ressources, là, on vous a fait vraiment une intro rapide. Oui, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre et on en est désolé, il y aurait plein de choses à partager, mais voilà, le temps est court. Donc, pour les parents, vous avez des lectures diverses et variées sur la discipline positive classique ou en fonction des contextes qui vous sont propres. Vous avez nos références. Vous avez des ateliers en ligne. Quand on est parfois éloigné de la possibilité de suivre des ateliers de parents en présentiel, vous avez cette option en ligne. Et puis, vous avez des associations de discipline positive, donc l'association américaine, l'association France-espagnole. Il y en a d'autres, mais ça peut vous permettre d'accéder aux ressources dans votre langue de préférence. Les ateliers en ligne, vous les aurez, donc comme vous allez avoir ce support, vous aurez les références si c'est une piste que vous avez envie d'explorer. Oui, alors si je peux dire juste un mot, en fait, on les a créés l'année dernière parce qu'il y en a qui trouvaient que… Enfin, en fait, ça a été une création du confinement. Des personnes qui étaient loin, qui avaient envie de faire un cycle d'ateliers. Donc, on a filmé un groupe de parents, il y a des phases interactives et ça balaye l'intégralité, en fait, du programme de discipline positive. Voilà. Et côté enseignant et professionnel, vous avez des lectures qui sont spécifiques au contexte scolaire et éducatif. Et puis, il y a des formations qui vont être ciblées pour les outils et la démarche de discipline positive pour les enseignants, les personnels scolaires, pour devenir une personne ressource dans un établissement où on travaille aussi avec l'encadrement quand la discipline positive devient un projet d'établissement. Oui, je voudrais juste rajouter une chose, Armelle, c'est qu'en fait, ce que je trouve intéressant dans le discipline positive, c'est que, bien sûr, il y a une boîte à outils, elle est énorme. Là, on vous a présenté 4-5 clés, mais il y en a énormément. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est d'aller travailler sur sa posture éducative, en fait, que ce soit le parent ou que ce soit le professionnel de l'éducation ou de la santé, d'ailleurs. Parce que si on travaille sur notre intention de coopération, de fermeté, de bienveillance, les outils sont des prolongements. Si j'utilise des outils sans avoir l'intention, il n'y a pas de baguette magique. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Ça peut être hors sol. C'est important de cliquer les deux, en fait. Donc, voilà. Julie, je ne sais pas si on a le temps de questions, mais en tout cas, on a partagé. Merci. Merci infiniment. Et je m'excuse, puisque vous ne voyez pas, mais il y a eu un flot de questions continues dans la boîte de chat, très importante. On va rester sur cette notion d'intention. Et d'abord, qu'est-ce qu'on décide de faire et comment on est positivement intentionné pour coopérer avec les autres ? Peut-être une question qui reprend un bon nombre de questions, c'est cette relation entre les différences de comportement qu'on peut observer chez l'élève, chez l'enfant, entre l'école, entre la maison. C'est revenu demain plusieurs fois dans les zones de questionnement. Qu'est-ce qu'on fait pour... Je vais transformer un peu les questions posées, pour essayer d'aligner ? Il y a des éléments... Les enfants sont différents à l'école, ils ne le sont à la maison. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour travailler à l'alignement des comportements positifs, bien sûr ? Oui. Alors, la première ressource qui me viendrait, ce serait de prendre rendez-vous pour avoir les différents acteurs éducatifs en présence, que ce soit une réunion parents-prof, que ce soit une réunion de soutien éducatif, quand on voit des choses peut-être d'un côté et pas de l'autre, pour regarder ce qui se passe. Donc, utiliser, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, la question de curiosité pour aller explorer qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe à l'école, et essayer de travailler ce qu'on appelle les outils de continuité. Bien souvent, alors s'il n'y avait que des soucis à l'école, on irait regarder ce qui se passe à l'école, et inversement, si ça n'est qu'à la maison, en fait, s'il y a des choses qui fonctionnent d'un côté ou de l'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des forces de ce qui fonctionne. Tiens, à la maison, il est autonome, racontez-moi, en quoi il est autonome ? Donc, comment est-ce qu'on pourrait l'aider à transférer cette compétence à l'école ? Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment travailler en recherche de solutions en amenant dans la même sphère les différents acteurs éducatifs. Et d'expérience, le comportement de l'enfant, c'est très souvent un message codé. En fait, il utilise son comportement pour dire quelque chose. Est-ce que c'est une recherche d'appartenance ? Est-ce qu'il a sa place ? Est-ce qu'il se sent encouragé ? Donc, on a des outils qu'on ne peut pas voir ce soir parce que... Mais on va aller regarder ce qui se passe si l'enfant était un iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est le comportement et on irait sous la surface. On a, par exemple, une grille de lecture assez simple qu'on utilise à la fois à la maison et à l'école pour aller regarder ce qui se passe sous la surface. et on va retrouver parfois des enfants qui sont en recherche d'attention ou en recherche de maîtrise ou qui ont un sentiment d'injustice, qui veulent rendre les choses égales ou qui se sentent nuls et qui cherchent à confirmer une croyance d'incapacité. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes outils en fonction du comportement qu'on a en face de soi. Donc, déjà, on va aller regarder ce que dit l'enfant par son comportement, que ce soit à la maison ou à l'école. Merci à toutes les deux. On n'a qu'une envie c'est continuer à vous poser des questions et vous écouter et puis continuer à en apprendre sur ce qu'on ne sait pas voir et qui est caché. Donc, on va, évidemment, la question a été posée donc là, je me permets d'y répondre. L'enregistrement va vous être envoyé et puis le diaporama support vous sera aussi également envoyé sous 48 heures. Et puis, pour tous ceux qui ont la chance d'être dans les zones près de Ernest, ici présent, c'est-à-dire à Abidjan ou près de Rabat. Pour ceux qui ne sont pas trop loin de Marguerite, donc il y a deux centres de développement professionnel et des formations qui seront proposées par Armel et Béatrice très prochainement. à Rabat et puis à Abidjan. Tout à fait. Et on sera ravis de vous accueillir. On sera ravis. On voudrait y être déjà. Et pour terminer, sur le petit pas, parce qu'on est très, très accroché au petit pas en discipline positive, le premier petit pas, c'est de prendre soin de vous. parce que, encore une fois, si vous êtes une base sécure, si vous avez suffisamment de respiration, c'est ça que l'enfant va attraper en premier. Donc, prenez soin de vous. On va rester là-dessus et on va prendre soin de nous pour la journée qui nous attend, pour ceux qui sont sur le côté ouest du monde, aux États-Unis. Et puis, souhaiter une bonne soirée à tous ceux qui sont en France ou un peu plus à l'aise. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Je glisse juste qu'il y a un prochain rendez-vous bientôt. Ce sera le 7 février et ce sera une conférencière venue du Canada qui viendra nous parler de résilience. Et vous êtes plus que bienvenue pour venir écouter la conférencière et puis peut-être trouver des pistes aux questions qui se posent en ce moment. Merci beaucoup, Armel. Merci infiniment, Beatrice. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501